Coucou mes petits moches, je suis surexcitée, on se retrouve pour une vidéo secrète swap j'ai envie de dire, puisque on est 5, 5 copines youtube et on a fait un swap secret un petit peu, on a pioché au hasard le nom de l'une d'entre nous on lui a envoyé un swap et on a fait ça chacune en fait donc moi j'ai envoyé un swap, la personne à qui j'ai envoyé le swap elle l'a envoyé à quelqu'un d'autre etc etc, ça fait une super chaîne, on est 5, je vais vous présenter les copines tout de suite et après j'ouvre mon swap, j'ai trop hâte, j'ai trop 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 hâte Alors avec qui j'ai fait ça, avec qui on a fait ce super secret swap et bien déjà avec Marie de la chaîne mon ange, vous savez que je l'adore j'ai fait un swap de Noël avec elle, je vous remets la première vidéo swap de Noël si jamais vous l'avez pas vu juste ici, Marie c'est une personne super vraie qui véhicule des valeurs hyper sympa, une personne positive qui vous aide je pense à assumer qui vous êtes, peu importe comment vous êtes vraiment elle a ce genre de message là à véhiculer je trouve et j'adore ça, sur sa chaîne on retrouve de la beauté, de la mode il y a un petit peu de tout en fait sur la chaîne de Marie, c'est ce que j'aime bien d'ailleurs et j'aime bien sa personnalité en fait, tout simplement elle est rayonnante, elle est chou comme tout j'adore Marie, ensuite dans ce secret swap on a ma copine du bout du monde Danisha, Danisha Pop, je suis tellement contente qu'elle soit dans cette boucle là qu'elle soit avec nous pour faire ça et vous savez à quel point j'aime Danisha, j'adore travailler avec elle faire des collabs avec elle, j'adore son contenu parce qu'elle travaille énormément j'adore sa personnalité, je l'aime quoi, c'est ma copine, je l'adore on a aussi Laetitia, de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia c'est pareil, c'est une nana qui est à fond dans le maquillage mais vraiment à fond, qui achète beaucoup 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 de choses qui a plein de choses à nous présenter, qui fait plein de tutos différents des crash test, des pas crash test elle fait de tout, tout ce qui concerne la beauté, le maquillage je pense qu'en 2020 elle a prévu d'autres petites choses si je dis pas de bêtises je crois qu'elle a prévu d'autres choses mais vraiment elle est tournée très beauté, très maquillage elle produit beaucoup de contenu, j'aime beaucoup sa chaîne et c'est pareil, elle est pleine de vie, pleine de bonne humeur j'adore ça et la dernière, avec moi-même du coup la dernière, c'est Cécile de la chaîne Tortue Beauty petite tortue quel bonbon c'est la reine des blagues pas drôles, comme mon mari autant vous dire que je suis connectée je la comprends j'ai le même au quotidien, tu vois ce que je veux dire donc j'adore, elle a toujours un petit mot pour rire pleine d'autodérision j'adore ça et pareil, beaucoup de contenu maquillage et beauté des hauls, des crash tests des avis produits enfin vraiment plein de choses aussi sur la chaîne de Tortue je les adore vraiment toutes les 4 c'est pour ça que j'étais absolument ravie et que j'ai dit oui pour ce secret de swap parce que je les aime vraiment beaucoup voilà, tout simplement l'une d'entre elles m'a gâtée je vais ouvrir le colis parce que j'ai rien ouvert ça fait plusieurs jours que c'est là autant vous dire que j'ai trop envie d'ouvrir donc j'ouvre et après on découvre ensemble la personne qui m'a envoyé ce colis et ce qu'elle m'a envoyé ça peut être sympa aussi de savoir les produits alors on ouvre le colis ensemble ça, ça vient de chez Lime quand même le colis en tout cas ah c'est trop mignon ah c'est trop chou ce qu'il y a écrit je sais pas si vous verrez sur l'enveloppe est-ce que vous voyez il y a écrit hello pour une fois c'est moi qui ai un truc à te dire allez ouvre avec des petits coeurs c'est trop chou j'ouvre tout de suite l'enveloppe j'ai trop hâte et puis comme ça vous allez sûrement découvrir qui m'a gâtée j'ai trop hâte d'ouvrir je suis un peu surexcitée même beaucoup ah c'est minier des îles les gars c'est trop mignon j'adore la petite carte déjà c'est trop chou trop 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 mignon donc j'ai le mot comme ça je vais vous lire au fur et à mesure on va voir si vous trouvez hello je ne suis pas très douée à l'écrit mon truc c'est plutôt l'oral et encore trois petits points alors juste un petit mot pour te dire tout simplement et comme tu le sais déjà que je t'apprécie énormément ton naturel ta joie de vivre ta sincérité me touche ton mari me fait trop rire bref il y a des connexions parfois qui ne s'expliquent pas et je suis heureuse de te connaître je fais partie de ces personnes dont c'est une chance d'avoir dans sa vie je suis très heureuse de partager ce mini swap avec toi et très honorée j'espère bien que tout te plaira et que je n'ai pas de doublon j'ai numéroté les petits paquets ok donc là après j'ai le swap est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit ? la référence à mon mari est une grosse aide je trouve je vous lis juste la fin bonus c'est pas grand chose donc on verra à priori il y a un petit bonus joyeux noël parce qu'elle elle l'a envoyé à peu près à la période de noël trop hâte de voir le résultat sur toi un make-up comme on les aime et j'espère de tout coeur que ça te plaît d'une passionnée à une autre gros bisous Cécile Tortue Beauty je t'ai galerté par ma petite grande Cécile parce qu'elle est gigantesque t'es désolée j'écris comme une tortue et en plus la carte est chargée elle est trop mignonne donc voilà moi c'est Cécile qui m'a gâtée c'est Tortue Beauty vous aurez toutes les chaînes évidemment en barre d'infos toutes les vidéos swap à regarder en barre d'informations moi je vous dis pas qui j'ai gâtée vous allez bien voir vous aurez le lien pour être conduit vers la vidéo de la personne que j'ai gâtée j'espère moi même que ça lui plaira mais là j'ai trop hâte d'ouvrir on va faire dans l'ordre on va faire dans l'ordre oh mais c'est chou c'est vraiment trop trop chou oui c'est tout rose regardez oh j'adore c'est trop beau c'est trop trop beau alors on va chercher le 1 on va chercher le 1 il est là et je vais lire le premier indice une marque dont on devrait plus entendre parler et que j'adore absolument j'ai pas trouvé celui que je cherchais out of stock donc une marque qui est pas forcément très connue et que Tortue elle aime je ne vois pas là comme ça peut-être un packaging genre de blush ou de bronzer là comme ça ça me dirait un peu ça ou une poudre on va ouvrir je ne vois pas trop ce que ça peut être le mystère reste entier ça ne me dit rien je vois un boîtier un peu vert ça ne me dit rien du tout alors qu'est-ce que c'est oh je suis trop contente c'est mon premier produit Ofra oh mon dieu je suis trop contente mais qu'est-ce que c'est du coup j'ai l'impression que c'est un duo si je ne me trompe pas d'highlighter et bronzer ça c'est canon regardez on dirait on dirait regardez c'est la marque Ofra comment je suis contente comment je suis trop trop contente je voulais trop tester mais là c'est bon en fait j'ai arrêté là je suis trop heureuse j'arrive pas à ouvrir le packaging regardez je fais des trucs trop moches je suis en train de défoncer ah ça y est j'ai défoncé la boîte en carton je ne les garde pas de toute façon je ne suis pas grave oh le packaging c'est tout sobre Ofra comme ça blanc super sobre c'est trop beau en fait c'est un bronzer irisé c'est magnifique waouh regardez il y a un côté bronzer très lumineux donc ça pour moi c'est à mettre par dessus un mat pour m'éteindre un mois comme j'aime et là un bel highlighter j'ai tellement hâte de tester petit swatch petit swatch obligatoire des familles on teste ah c'est beau ah et même le bronzer il est pas tant irisé que ça donc je pense que ça peut passer direct à tester on va tester ça mais c'est beau c'est trop trop beau j'adore c'est vraiment joli c'est vraiment vraiment joli l'highlighter il n'y a pas de paillettes ou quoi que ce soit il est un peu foncé mais avoir fondu je pense que ça passe mais il reste un peu foncé pour ma peau claire je pense non on va voir ça on va tester de toute manière parce que oui on va tester tous les produits le numéro 2 il est là je reprends ma liste un produit étonnant pinceau dense de rigueur ok ok qu'est-ce que ça peut être un mono ou un je sais pas franchement j'en sais rien je vais pas m'aventurer un pinceau dense de rigueur un liner non j'en sais rien du tout je ne sais pas peut-être un blush mais pour les blushs en général il n'y a pas besoin de pinceau dense je sais pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est produit Lime Crime déjà ça c'est vu un blush un blush je n'ai jamais testé mais un pinceau dense pour du blush c'est peut-être un truc crémeux alors oui c'est ça crème to powder blush fard crémeux en poudre c'est hyper chelou ça regardez le packaging est trop beau la couleur elle me plaît grave ça empêche un peu a priori j'ai hâte d'ouvrir là j'ai hâte d'ouvrir et de voir ce que ça donne parce que je connais pas du tout mais alors pas du tout le packaging il est canon petite fleur comme ça là c'est trop beau j'adore un peu dans la transparence j'aime trop le packaging j'adore il y a petit miroir ouais petit miroir mais je me vois en bleu parce qu'il y a un film bleu dessus et le produit est comme ça il faut que je mette mon doigt pour voir ah oui d'accord c'est vraiment crème c'est de la crème il va falloir que je trouve le bon pinceau pour cette histoire là j'ai hâte de tester parce que je pense qu'elle le sait moi les produits crème c'est pas ma cam à la base mais j'ai vraiment hâte de tester parce que ça a l'air de vraiment s'estomper très très bien genre je pense que même au doigt ça peut fonctionner mais j'aurais peur d'enlever mon fond de teint de déplacer les choses donc il va falloir que je trouve le bon pinceau pour appliquer cette histoire là il est juste là mais regardez comme c'est beau quoi c'est vraiment très très joli j'ai hâte de tester peut-être que là Cécile tu vas me faire changer d'avis sur des produits crème peut-être on espère franchement c'est prometteur vraiment je suis très curieuse très 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 curieuse franchement merci je suis super contente je l'ai pas dit en début de vidéo évidemment je ne m'excuse pas pour ma tête non maquillée parce que j'ai pas de soucis à me montrer non maquillée c'est moi tout va bien par contre je suis désolée j'ai des petites peut-être perlèches je ne sais pas trop ce que c'est en tout cas j'ai des petits soucis des petits bobos sur le coin des lèvres et ça malheureusement c'est pas très beau mais j'ai pas le choix que de vous les montrer ils sont là ils sont là et après je vais me maquiller ils seront là aussi donc faudra faire avec pareil pour mes boutons etc etc voilà c'est la vraie vie si c'est la vraie vie alors numéro 3 j'ai tout de suite pensé à toi là comme ça je dirais une palette mais ce format là ça me dit pas grand chose je ne sais pas et quand elle dit j'ai tout de suite pensé à toi est-ce que ça serait pas quelque chose avec du vert je réfléchis mais je vois pas trop peut-être Makeup Revolution qui a fait des palettes comme ça mais ça me dit rien Morphe peut-être fait des formats un peu comme ça mais normalement c'est quand même plus grand je crois qu'est-ce que ça pouvait être Colourpop fait des formats comme ça un petit peu je cherche je vous jure je cherche je sais pas trop pour moi c'est une palette j'ai tout de suite pensé à toi je dirais que c'est quelque chose dans les tons verts quand même je sais pas qu'est-ce que c'est ah ouais non mais là c'est ouf c'est du Lime Crime c'est une Vénus et je crois que c'est la Vénus très colorée un truc de fou mais alors là vraiment j'étais à mille quoi et je suis vraiment contente si c'est ça parce que ça me tentait bien ça me tentait vraiment bien je crois que c'est ça regardez comme elle est belle c'est une espèce de Vénus comme ça un peu en néon j'adore le principe j'adore j'ai trop hâte de l'ouvrir de voir les teintes c'est une toute beauté j'adore le plastique vient de se faire la malle c'est trop beau c'est trop trop joli ah ouais c'est vraiment ma cam il y a des verts des jaunes pailletés orange pailletés tellement beau rose rouge bleu violet vert en mat c'est canon c'est vraiment très 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 beau c'est effectivement tout ce que j'aime clairement mais t'as trop bien choisi j'adore punaise ce vert pailleté va falloir que je le swatch et que je l'utilise dans mon maquillage je pense parce que là c'est beaucoup trop joli est-ce que c'est un mat à paillettes ou c'est un vert pailleté je ne sais pas trop j'hésite j'ai l'impression que c'est du mat avec de la paillette dedans mais c'est vraiment beau j'ai hâte de voir franchement sur l'oeil ce que ça peut rendre si les paillettes elles ressortent ou pas c'est dommage que le jaune et l'espèce de vert soient si proches sur le swatch je ne sais pas si vous verrez mais là j'ai swatché le jaune et le vert on n'a pas spécialement l'impression que c'est une couleur différente sur les deux swatchs moi je n'ai pas la grande sensation que ce soit tellement différent sur une palette où il y a si peu de phare il aura peut-être fallu mettre soit le jaune soit l'espèce là de vert mais pas les deux c'est dommage la meuf commence déjà à critiquer putain c'est n'importe quoi j'ai vraiment la sensation que c'est très proche c'est un poil dommage ça mais j'ai hâte de tester vraiment j'ai super hâte et il y a vraiment de quoi faire des trucs sympas quand même avec ces couleurs là donc à voir à voir mais en tout cas l'esprit comme ça jaune et l'esprit vert coloré de la palette je kiffe je kiffe le numéro 4 pour moi c'est un crayon elle a marqué mes préférés alors à cause d'elle j'ai envie de deux crayons différents j'ai envie des Marc Jacobs j'en crève d'envie depuis un petit moment les Marc Jacobs à cause d'elle et les crayons Maybelline je crois que c'est Tattoo, Color, je sais pas quoi je sais pas donc j'imagine que c'est un des deux je sais qu'elle les aime bien ces crayons là les deux donc je ne sais pas mais j'imagine soit Marc Jacobs ce serait vraiment abusé mais je pense que c'est l'autre du coup le Tattoo Liner quelque chose comme ça enfin c'est pas du gros prix et ça a l'air d'être super bonne qualité donc je pense que c'est ça oui c'est ça Maybelline Tattoo Liner tu vois je suis hein je te connais allez ouvre toi bien alors est-ce que c'est le noir ou s'en est un autre parce que j'en ai un noir que je suis en train de commencer à tester qu'on m'a envoyé je sais pas si c'est le noir ah non c'est un vert intense green on voit pas bien et comme il fait nuit on voit pas très bien c'est trop cool oui oui c'est un vert on le voit mieux là mais comme je filme la nuit avec la lumière artificielle je vois mal c'est trop cool c'est trop trop cool donc comme je vous disais c'est chez Maybelline pas chez L'Oréal c'est Tattoo Liner comme ça et là on en a un vert il est vraiment beau j'ai trop hâte de l'essayer parce que je commence tout juste le test de Tattoo Liner comme ça noir et ça me semble pas mal donc j'espère que ça va être bien aussi celui-là je suis trop contente alors le numéro 5 il est comme ça je pense que c'est un rouge à lèvres et elle a marqué ma couleur je crois que c'est ça mais je suis pas sûre oui si c'est ça ma couleur elle est plutôt elle dans les tons violets il me semble est-ce qu'elle est plutôt dans les tons violets en rouge à lèvres aussi je crois hein je ne sais plus je suis pas sûre de moi mais je dirais un rouge à lèvres violet moi pas à 100% sûre elle aime bien aussi tout ce qui est nude un peu comme moi on va voir j'ouvre alors la marque je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est long lasting c'est Ofra c'est trop bien et oui c'est bien un violet un violet un peu prune en plus et j'aime beaucoup moi les prunes un peu comme ça on va l'ouvrir on va le swatcher mais il a l'air beau il a l'air vraiment très 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 beau oh la la truc de fou truc de fou punaise en plus c'est un autre produit Ofra que je peux tester c'est trop cool moi qui voulais tester la marque je suis trop contente alors qu'est-ce que ça donne ouh c'est très crémeux j'aime bien la texture et alors la couleur j'adore vraiment j'adore et oui c'est bien son style de ton un peu violet prune comme ça j'adore il est vraiment très très beau oh la la c'est joli c'est vraiment très 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 joli je suis fan je suis fan il est beau vraiment très très beau très opaque c'est prometteur cette histoire là et donc il y a un bonus qui est juste là est marqué c'est pas grand chose alors je sais pas ce que ça peut être bonus joyeux noël avec une petite tortue qui envoie des coeurs c'est trop d'amour j'adore est-ce que ça se mange la meuf n'a pas compris ce n'est pas un swap de nourriture elle nous dit calme toi tu ne vas rien manger tu sais pas on ouvre le petit bonus qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est oh non c'est trop mignon c'est un petit coffret comme ça avec les produits tartes c'est trop chou c'est pas un petit bonus de rien du tout espèce de folle c'est un énorme bonus c'est quoi cette arnaque t'as abusé je regarderai parce que j'en ai un donc si jamais j'en ai un en double je vous ferai gagner je regarderai mais je suis trop contente parce que je voulais vraiment les tester beaucoup de monde en parle moi j'en ai testé un justement je crois que c'est de citrine mais je ne suis pas sûre de moi là-dedans il y a 4 teintes il y a la wild art art est-ce que c'est vraiment utile que je prononce les teintes je ne suis pas sûre en fait frosé citrine et pink diamants il y a ces 4 teintes là et je crois que celui que j'ai reçu de la part de ma petite moche c'est le citrine je vais confirmer je vais regarder ça si c'est le cas comme je vous dis je vous le ferai gagner je l'ai testé une fois sur un make-up qui n'était pas extraordinaire donc je n'ai peut-être pas vu tout le potentiel de la situation de ce produit là donc c'était à retester et là je vais pouvoir grave retester c'est trop gentil c'est un super gros bonus merci Tortue ça me touche trop c'est trop mignon enfin vraiment tu n'as pas fait un seul faux pas dans l'idée quoi après à voir si j'aime les produits si je n'aime pas mais j'adore ton choix j'adore ta sélection tu as vraiment fait en sorte de me faire découvrir ce que tu aimes et en même temps faire en sorte que ça me plaise quoi bien joué franchement bien joué c'est pas mal du tout quoi sans déconner la palette elle est vraiment jolie alors je dirais que je l'ai attaqué parce que les teintes là sont proches mais en soit les couleurs les tons néons comme ça j'adore le rouge à lèvres et le produit Ofra la marque Ofra j'avais trop envie de tester je suis contente comme tout le blush là quand même vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça peut être ouf donc je suis super contente parce que c'est pas quelque chose que j'aurais acheté de moi même le crayon vert comment te dire que je suis super contente en plus Tattoo Liner j'avais vraiment envie de tester parce que t'en parles souvent j'ai démarré les tests mais j'ai pas du tout cette teinte là donc je suis ravie et ça c'est pas un bonus c'est un produit de ouf c'est n'importe quoi et c'est trop gentil quoi merci 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 j'espère vraiment que j'aurai un petit peu le même effet avec ma swappée l'angoisse 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 ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite passer au maquillage pour voir un petit peu ce que ça donne tous ces produits sous on se retrouve j'ai mis ma base à paupières et un fard crème et on va démarrer tout de suite avec la petite palette Lime Crime alors je sais pas vraiment ce que je vais faire mais au final il faut que je mette quand même ce rouge à lèvres là donc dans ces tons là donc je vais essayer j'ai bien dit essayer parce que c'est pas mon fort de me baser sur le rouge à lèvres pour faire mon maquillage des yeux ce que je ne fais jamais puisque t'appart toujours en cacahuète mes yeux et après j'ajuste avec le rouge à lèvres donc il va falloir que je mette du rose du violet je pense je pense mais en même temps je peux rattraper l'histoire avec ce petit pen chrome comme ça de chez Tarte qui est dans les tons un petit peu du rouge à lèvres je trouve donc est-ce que je vais pas essayer de mettre ça et avec les autres couleurs donc je vais mettre le rosé comme ça en creux de paupière on va commencer comme ça je sais pas où on va aller c'est difficile ne me jugez pas on y va en tout cas je suis super contente d'avoir fait cette collaboration avec les filles parce que c'était vraiment chouette et tous les échanges qu'on a eu et tout enfin bref c'était vraiment cool vraiment très 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 cool c'est pas le rose le plus pigmenté du monde j'ai l'impression elle a trop bien choisi quand même ma petite tortue là non à chaque fois je dis petite mais non elle est pas petite cette tortue elle est grande faut que j'arrête avec ça elle a trop bien choisi je suis super contente et j'ai trop hâte de voir les autres échanges et tout j'ai super super hâte de voir ça j'espère qu'en tout cas ça vous plaira ces vidéos comme ça swap un peu multi swap en fait finalement une fois que j'ai mis le rose là sachez que je l'ai prélevé quand même plusieurs fois etc donc c'est pas forcément le rose qui donne direct de l'intensité mais il se travaille hyper bien et au final on a une super intensité quand même j'espère que vous verrez correctement mais pas de soucis avec je vais essayer de mettre le violet irisé comme ça en coin externe de le travailler un petit peu comme ça on va voir alors on va le placer ici mais c'est peut-être pas le bon pinceau je vais changer tout de suite mon pinceau je pense que c'est pas le bon plan donc j'ai changé de pinceau oui c'est vachement mieux tout de suite comme quoi vraiment le choix des pinceaux n'hésitez pas à tester plusieurs choses après c'est pas non plus quand même le violet le plus intense que j'ai testé les violets c'est difficile à faire je peux quand même revenir plusieurs fois dans le phare c'est pas les phares j'ai l'impression les plus pigmentés que je connaisse je galère pas mal quand même à avoir de l'intensité j'ai beaucoup beaucoup de chutes mais ça je m'en fous c'est pas grave j'aimerais garder ouais de l'intensité et à chaque fois que j'estompe je perds en intensité j'ai l'impression c'est pas le genre de palette tu poses et bim c'est en place il va falloir travailler je pense à chaque fois pas mal de temps pour obtenir quelque chose qui nous plaise un petit peu quoi alors je sais pas si vous le verrez à la caméra j'ai mouillé ce côté là par rapport à celui là et voyez là ce que je voulais dire en manque d'intensité c'est pas ouf en pigment mais une fois mouillé c'est quand même vachement beau donc je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté on va voir ce que ça donne parce que non mouillé c'est quand même pas intense du tout ouais mouillé c'est vraiment autre chose c'est marrant d'ailleurs un tel écart j'ai rarement vu un tel écart entre un fard sec et un fard mouillé rien à voir mais vraiment rien à voir c'est marrant je pense que vous le verrez j'espère j'espère mais du coup ils sont pas faciles à travailler quoi c'est dommage bon après c'est que deux couleurs là on va voir les autres et tout et tout mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple dans les tons roses violet Anastasia Beverly Jeffree Star ça se travaille vachement mieux que ça là pour l'instant je galère un petit peu je vais prendre le petit chrome paint comme ça de chez Tarte c'est la teinte celui-là le comment il s'appelle ce petit c'est le pink diamond donc hop j'ouvre et à l'intérieur on a un petit poussoir mais je sais pas si vous allez le voir on a un petit poussoir pour presser le fard à paupières donc on va voir je vais le prélever au pinceau et après peut-être qu'on testera un petit peu au doigt pour voir s'il y a un écart ou pas on va voir ça alors on va le mettre ici est-ce que j'ai pris le bon pinceau encore ? j'y arrive pas là aujourd'hui je sais pas ce qui se passe mais j'y arrive pas j'ai l'impression que ça prélève pas grand chose et que ça marche pas vraiment pas ouf je vais changer de pinceau on teste à nouveau c'est mieux oui c'est beaucoup mieux oh là 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 quand ça veut pas ça veut pas hein compliqué tout ça après ça marche mais c'est pas non plus le rendu complètement dingue j'ai l'impression c'est joli hein attention c'est joli mais je pense que c'est mieux au doigt on va mettre son doigt après ça sera mieux allez je prends au doigt on va voir la texture elle est vraiment marrante oui ok c'est beaucoup plus joli c'est le style de produit qui quand même est plus joli à appliquer avec avec un doigt ce qui me gêne moi un petit peu parce que j'avoue que je préfère bosser au pinceau avec le doigt on peut pas être précis en termes de forme et tout ça ça me ça me saoule en fait d'utiliser mes doigts peut-être parce que j'ai pas l'habitude juste mais après la couleur là j'adore elle est vraiment très très belle cette teinte là un peu rose entre le rose et le violet j'aime beaucoup c'est vraiment beau par contre là mon violet c'est tout barré quoi je galère je galère je retente de mettre du violet en coin externe mais j'ai l'impression qu'il accroche pas grand chose ce violet franchement c'est un peu la loose par contre les chutes ça y va quoi ça y va ça y va les chutes mais la couleur sur l'oeil est un peu en vacances quand même un petit peu je suis à deux doigts de sortir une autre palette pour mettre du violet parce que parce que là voilà quoi ça fonctionne pas vraiment ce violet irisé là comme ça j'ai envie de j'ai envie de mettre un autre violet parce que là mon make-up il va être moche quoi je vais chercher un autre violet on va voir parce que là je suis pas convaincue et ça me fait chier de faire un truc bof parce que le violet veut pas très bien fonctionner ça me fait chier j'ai été chercher ma jawbreaker parce qu'il y a des violets des bleus foncés tout ça donc je vais pouvoir je pense rattraper je vais essayer le beat me comme ça qui est aussi un violet irisé je pense que le violet irisé en coin externe c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle en fait mais bon je vais tester ça et au pire je compléterai avec le fard bleu très foncé on va voir mais on tente des choses parce que là ça me va pas trop ça me va pas trop bon déjà c'est quand même autre chose je sais pas si vous le verrez mais moi je vois une différence quand même ça n'a rien à voir ça fait chier pour la palette Lime Crime mais là le violet on le voit donc c'est que le violet de la palette il est pas fifou quand même j'ai tellement de chutes là que j'arrive même plus à voir un peu comment ça peut rendre donc je vais déjà cliner avec une lingette parce que je me sens pas bien là je me sens pas bien du tout hop je prends ma petite lingette et je vais enlever toute la catastrophe au moins un peu parce que là je vois même plus clair dans ce que je peux faire pas faire ou quoi voilà juste un peu je vais remettre du peint chrome là de tarte pour que ça soit plus intense oui ça c'est vraiment un joli produit au doigt franchement c'est joli c'est joli mais c'est pas précis donc ça me saoule c'est pas le genre de produit avec lequel je suis à l'aise parce que ça s'utilise au doigt et que c'est pas précis quoi du coup je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et ensuite pour faire là l'espèce de coin interne on va prendre le happy place qui est un un vert un peu pailleté il ressemble clairement au jaune comme je vous l'ai dit en termes de swatch je pense qu'on sera à peu près sur les mêmes tons qu'il y aura pas une grosse différence sur l'oeil mais je vais utiliser le vert je sais pas si c'est un vrai irisé ou si c'est un mat pailleté donc ça je ne sais pas on va voir ce que ça va donner sur l'oeil j'espère qu'il va être beau oh purée je suis déçue oh je suis super déçue je suis désolée tortue j'ai envie de l'aimer cette palette je te jure mais ça fonctionne pas bien c'est un mat pailleté je crois j'aime pas ça les mat pailletés regardez moi ça y'a rien y'a pas de pigment y'a pas de pigment du tout du tout du tout punaise c'est pas du tout ce que j'imaginais je sais pas si vous verrez correctement mais honnêtement en fait c'est un fard un peu vert mat et avec des paillettes dedans et du coup les paillettes sont en train de partir absolument partout et j'ai pas de pigment plus que ça d'intensité quoi je pense que ça se voit oh la vache y'a pas de pigmentation du tout on voit même pas que c'est vert pourtant y'a du produit je vous jure qu'il y a du fard quoi je suis en détresse je suis vraiment en détresse je sais pas quoi faire je suis perdue elle peut me je sais pas peut-être qu'en mettant un fard blanc ça rendrait mieux etc mais c'est décevant je vais tenter de mettre le fard vert tout simple là comme ça mat et par dessus de mettre l'autre du coup pour voir si ça peut donner un peu de couleur oui ça donne un peu de couleur déjà ça c'est pas mal mais là encore c'est pas non plus extraordinaire en termes d'intensité couleur de pigmentation mais bon ça rattrape le truc je pense quand même et on va mettre le petit vert pailleté un peu en topper ça va plus le faire on va faire ça c'est la galère les gars je vous jure que je suis en galère de chez galère ça fait longtemps que j'ai pas autant galéré ah ça me rend triste j'ai envie de tout aimer et c'est compliqué c'est dommage je reprends le fard comme je vous ai dit pailleté mais sans intensité un petit peu vert là ici pour mettre par dessus l'autre fard vert que j'ai mis là comme ça ça apporte pas des trucs de fou ça apporte un petit peu de paillettes peut-être qu'en mouillant ça serait bien j'ai envie d'essayer de mouiller allez on mouille on va voir ce que ça donne hop c'est un peu mieux mouillé mais c'est pas non plus extraordinaire et c'est pas uniforme en fait je galère les gars j'arrive pas à faire exactement la même chose de chaque côté et tout on va laisser comme ça parce que je pense que je vais faire à chaque fois pire que mieux donc on va en rester là je vais nettoyer faire mon fond de teint et tout et passer au produit suivant mes petits moches j'ai mis mon fond de teint je vous retrouve pour les petits produits Ofra j'ai super hâte je vais tester le bronzer comme je vous ai dit tout seul même si c'est un bronzer réalisé on va le tester seul pour voir un peu ce que ça donne en tout cas de ce côté là on va voir puis après on va mettre l'highlighter j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte oh il est beau vraiment très beau très pigmenté il va falloir que j'estompe tout ça il est très très beau il me fait penser au Parcaf Princesse en mode irisé très 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 joli j'adore trop trop cool ce produit il est très très pigmenté ce bronzer mais il est vraiment très joli j'ai hâte de le retester tout et tout et tout mais vraiment là comme ça première impression très bonne très très bonne première impression je vais juste faire attention parce qu'il est très pigmenté je pense que ça se voit j'y étais un peu comme une sauvage je pense mais je vous jure que dans la vraie vie ça fait pas une grosse barre comme ça là dans mon miroir je vois que ça fait une grosse barre mais dans mon miroir de retour caméra mais je vous jure que dans la vraie vie c'est pas aussi intense que ça après il est foncé quand même pour ma carnation mais ça passe je pense une fois toute maquillée vous verrez je pense que ça passe on y va pour l'highlighter on va voir s'il est pas un peu trop foncé mais en tout cas déjà je peux tester la qualité des highlighters au fra c'est déjà pas mal oulala c'est doré tout ça c'est pareil c'est oh mon dieu j'étais pas prête à la pigmentation oh punaise ça marque les défauts de peau par contre j'ai l'impression d'avoir plein de cratères sur le visage quand je me tourne en me regardant ouais ça marque tous mes défauts de peau mais c'est hyper intense on peut pas lui enlever ça incroyable l'intensité il va falloir que je prenne mon gros pinceau parce que là je sais pas ohlala regardez moi je me suis grave voilà c'est pigmenté mais un truc de fou j'étais pas prête j'étais pas prête mon dieu vous voyez vous voyez c'est sûr on voit jusqu'à la lune c'est sûr incroyable ce ce highlighter c'est pas la couleur que moi j'aurais choisi maintenant je pense que dans le côté du haut il y avait que ces tons là et c'est pour ça qu'elle a pris ça mais ça passe vraiment ça passe c'est un doré que je peux porter malgré ma peau claire je vais vraiment l'utiliser c'est sûr donc c'est cool par contre l'highlighter archi méga intense et il a quand même du coup tendance vu qu'il est intense à marquer les défauts de la peau genre on voit les petites aspérités de la peau etc parce qu'il est méga intense mais vraiment c'est très très beau très très beau cette histoire là ça ça va être sympa on passe au blush j'ai un petit peu peur parce que je sais pas si j'ai un pinceau qui va convenir c'est surtout ça qui me fait peur je vais essayer avec ce pinceau là mais je pense pas que ça soit assez dense je sais pas je vais tester avec lui on va bien voir est-ce que ça prélève ça prélève un peu on va voir écoutez on teste on teste oui ça s'applique je vois que ça s'applique ça fonctionne c'est marrant ça fait pas un aspect crémeux ça fait vraiment un aspect poudré après sur la peau je suis choquée un peu de la texture et de l'aspect ce que ça donne c'est marrant très très marrant ce produit avec un autre pinceau je pense que ça serait encore mieux mais j'ai que ça là sous la main pas mal du tout ce produit là je suis assez étonnée d'aimer c'est cool vraiment cool belle découverte je vais faire mes sourcils et je vous retrouve pour terminer les yeux pour continuer les yeux je vais forcément mettre le crayon vert comme ça en muqueuse alors c'est pas le même vert ça va peut-être faire un peu bizarre mais je peux le tester donc on va le tester même si de base je l'aurais peut-être pas mis avec ce maquillage là on va voir on va voir on va le mettre en muqueuse il marque super bien waouh j'espère que vous verrez mais il marque de feu de dieu il est hyper intense hyper beau vert foré j'adore il est trop beau il est trop trop beau alors même si ça ira pas forcément avec le maquillage je m'en fous il est beau je suis contente il est magnifique il va falloir que j'en achète d'autres des tattoos liner comme ça là trop bien je vais reprendre le fard vert comme ça le lime light pour le mettre par là puis je vais reprendre le fard violet pour le rejoindre ici on va tester ça on va-t-il et je pense qu'on va en rester à peu près là j'ai vu qu'il suffit de connerie je vais tester le fard luxe qui est le fard jaune pour le mettre en coin interne je veux voir un peu ce qu'il donne pour voir quoi pour voir ah c'est beaucoup plus joli que le vert celui-ci il a l'air beaucoup plus opaque ça c'est une bonne nouvelle je vais mettre mon liner mon mascara le rouge à lèvres et je reviens pour faire le point sur le look final mes petits moches j'ai ma batterie qui clignote j'espère que ça va pas se couper avant que je termine on fait juste le point rapidement sur le look donc voilà le look final un petit peu ce que ça donne j'espère que vous verrez bien puisque j'ai pas le temps de vous faire plus de que ça vu que ça va couper sinon on fait le point sur les produits très très vite la palette pour l'instant je suis vraiment vraiment pas convaincue ça me rend triste mais pour l'instant je suis pas archi emballée c'est pas méga méga pigmenté comme je vous l'ai dit tout au long du maquillage j'ai galéré avec beaucoup de fard le violet là compliqué c'est compliqué pareil le petit vert comme ça il y avait aucune couleur il y avait juste des petites paillettes qui se déposaient le vert ça passe le vert je pense que ça passe le jaune a l'air mieux par contre donc à retester je l'avais juste mis comme ça en coin interne mais à retester dans la globale je suis pas archi convaincue je la retesterai et on en reparlera très bientôt évidemment dans les vlogs ou quoi je pense que je ferai des maquillages avec et je vous redirai ce que ça donne mais là comme ça je suis pas convaincue ensuite le petit produit comme ça de chez Tarte je suis toujours pas archi convaincue pour moi parce qu'il faut vraiment le travailler au doigt et je trouve que oui c'est joli mais est-ce que ça mérite d'avoir un mono à part pour ce rendu là je suis pas certaine c'est pas moche c'est pas mauvais mais c'est pas ce que moi j'utilise de façon régulière en fait donc je vais continuer à bien les tester tous pour me faire un bon avis et je vous dirai quoi bronzer et highlighter offra absolument canon je suis super convaincue j'ai hâte de racheter d'autres produits de la marque c'est une évidence le petit blush aussi comme ça de Lime Crime crémeux canon je suis très surprise du rendu du résultat ça fait un effet poudré je suis très fan vraiment merci pour la découverte parce que c'est trop bien le crayon Tattoo Liner une bombe il est hyper intense je suis très fan je vais m'acheter d'autres couleurs prochainement je pense et le petit rouge à lèvres il est très très beau j'adore la couleur vraiment bien agréable sur la bouche il s'applique facilement là j'ai quand même mis un crayon mais vraiment il s'applique facilement et là je le sens plus quoi je le sens plus du tout il est hyper agréable je suis assez fan franchement c'est quand même des super découvertes et en plus je pense que toi la palette tu ne l'as pas et tu ne la connais pas tu l'as prise parce que tu penses qu'en termes de couleur ça peut me convenir c'est carrément le cas maintenant en termes de qualité des fards j'ai l'impression qu'on n'y est pas merci merci mi-fois Cécile pour tes cadeaux franchement j'adore le choix que tu as fait en fait le choix est très bon évidemment ça a coupé donc j'ai chargé rapidement ma batterie merci merci Cécile je suis très 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 contente d'avoir pu faire ce swap comme ça géant un petit peu avec mes 4 copines YouTube franchement foncez les découvrir si jamais vous ne les connaissez pas et si vous les connaissez et bien foncez voir leurs vidéos voir un petit peu ce qu'elles ont reçu le look qu'elles vont faire puisqu'on va toutes ouvrir le petit colis comme ça avec les produits et faire un look avec les produits donc j'ai hâte moi franchement de voir le look de chacune j'ai trop 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 hâte et si jamais vous débarquez d'une autre chaîne sans me connaître soyez les bienvenus installez-vous bien parmi les petits moches voilà sentez-vous à l'aise je vous embrasse tous très très fort si vous avez aimé ce principe que vous voulez qu'on en refasse peut-être j'en sais rien mettez un pouce en l'air ça fait très plaisir et ça indique un peu si vous aimez la vidéo je vous embrasse très très fort mes petits moches on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous et encore merci ma petite tortue merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501